L'astrologie 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 Aujourd'hui, l'astrologie, comment il travaille ? Quels sont ses outils ? Mais ce ne sera pas l'astrologie ni l'astrologue, ce sera une certaine pratique de l'astrologie à un certain moment qui s'appelle l'astrologie, avec des gens qui s'appellent astrologue, Mais ça n'épuisera pas la question de savoir ce qu'est l'astrologie. C'est une façon pour l'astrologie d'exister. L'astrologie existe aujourd'hui de cette façon-là. Mais le théoricien de l'astrologie, justement, il aurait tendance à dire « Bon voilà, elle existe de cette façon-là, très bien, on va essayer de comprendre comment ça marche. » Mais il a une toute autre fonction à assumer aussi, qui est peut-être moins évidente pour vous, c'est-à-dire de savoir, par-delà la dynamique dont vous venez de nous parler, la dynamique de résonance, la dynamique de relation qui peut avoir lieu avec les personnes qui viennent voir l'astrologue, et qui fait que l'astrologue a une importance à faire. Il a une importance, il a une parole, il est entendu, il est à être entendu par le client. Tout ça, ça n'appuise pas du tout ce qu'est l'astrologie. Je dirais même d'une certaine manière, ça n'est pas vraiment le problème. Pourquoi ça n'est pas le problème ? Parce que, dans le contexte de la relation de l'apprêt du gastrologique, il y a énormément de paramètres qui interviennent, effectivement. Le poids des symboles, le poids des archétypes est important. Et puis, les gens sont quand même... Alors là, c'est une question que j'aimerais bien vous poser, avant toute votre question. L'astrologue, vous l'avez dit, de certaine manière, il a une influence sur son client, quelque part. Il a une influence sur certaines versions, et c'est même ce qu'on lui demande, éventuellement. On lui demande, par exemple, d'être employé à un mot qui ne va peut-être pas vous plaire. On a parlé très longtemps de l'astrologie judiciaire. L'astrologie porte un jugement. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement ? C'est de dire ce qu'il en est. Par exemple, vous avez vécu une situation, vous voulez savoir ce qu'il faut en penser. Vous avez rencontré quelqu'un, vous voulez savoir ce qu'il faut en penser. Et vous voulez mettre des mots, des qualificatifs sur cette situation, pour cette personne, sur cet événement. Et souvent, on pourrait apprécier les choses très diversement. C'est pour ça que les gens vont voir l'astrologue, c'est que finalement, comme on dit en français vulgaire, est-ce que c'est du lard et du cochon ? Ou est-ce que c'est ceci ou cela ? Et moi, je sais, j'ai remarqué que parfois, il suffit de dire que telle personne, de mettre une étiquette pour qu'immédiatement, voilà, on écrée un fait. La personne est comme ça. C'est un problème. Pour un événement, c'est comme ça. Par exemple, si je dis à la personne, bon, écoutez, cette période que vous avez vécue depuis quelques années, bon, c'est plutôt un échec. Là, je caricature. C'est plutôt un échec ou c'est plutôt ça ? Je ne le dirai pas comme ça. Je vais prendre le temps. Enfin, disons que parfois, il suffit de dire, voilà, bon, finalement, nous sommes toutes. Voilà, donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a le côté conseil, mais c'est là que je rejoindrai peut-être ce que je sens être l'astrothérapie. C'est-à-dire qu'à partir de moi, on travaille en thérapie, et je ne suis pas astrothérapeute, attention, mais quand on travaille en thérapie avec quelqu'un, on ne lui sort pas les vérités, on lui laisse trouver ses vérités. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'astrologue peut apporter quelques indications, et c'est le client, le patient, qui va pouvoir en tirer quelque chose, en tirer une conclusion intéressante. Et en travail de thérapie, des fois, la thérapie dure très longtemps, pas uniquement pour le porte-monnaie du thérapeute, mais aussi parce qu'il faut le donner le temps à la personne de pouvoir trouver en elle-même l'intuition que peut avoir le thérapeute. En astrologie, c'est un peu pareil. C'est difficile d'être très carré en astrologie. Vous, je ne sais pas, vous avez eu la chance de rencontrer les plus grands astrologues de la planète, à mon avis, Barbeau et compagnie, et tous ces gens-là. Et la question que je pourrais vous poser, est-ce que ces gens-là ont vraiment des certitudes carrées sur l'astrologie, où ils ont des intuitions, ils ont des connaissances, ils ont quelques éléments de vérification, ils essayent de mettre en pratique. Je pense que quelqu'un comme Barbeau, par exemple, travaille plus en subtilité. Il n'est pas quelqu'un qui va justement donner un jugement, appuyer un jugement sur quelqu'un. Et l'astrologie, c'est une science humaine, c'est une science qui est en subtilité. Voilà, c'est ce que je trouve. Mais justement, ce qui me gêne beaucoup dans ces discussions que j'ai avec différentes personnes, c'est que, comme on dit en général, on veut le beurre et l'argent du beurre. Moi, si j'étais praticien, un praticien honnête, actuellement, voilà ce que je dirais. Je dirais, on a des outils, parce que c'est un mot qu'ils aiment beaucoup, on a des outils, on a des concepts, des objectifs, des symboles, et on les positionne sur des facteurs qui sont objectifs, comme les planètes qui ont une certaine révolution, un ensemble de choses comme ça, c'est une espèce de positionnement sur, comme vous disiez vous-même, un petit peu. On a une série de lecteurs, planètes, zodiaques, signes, maisons, et puis là-dessus, on va corréler avec une série de notions, de notions psychologiques, psychologiques, archédipliques, et c'est ce combinatoire qui fait le propre de l'astrologie. Maintenant, c'est vrai que vous, vous semblez être très sensible au mot divination, vous n'aimez pas ce mot. Je n'aime pas le mot divination. C'est ça que je dis, sensible dans le sens, vous n'aimez pas pour l'utiliser. Je me suis bien fait comprendre. J'ai la régie parenthèse, par rapport à ce qu'on en dit, je vais vous montrer mon approche, par exemple. Je ne suis pas là pour diriger la vie d'un client. Ce que beaucoup d'astrologues font, d'avoir un pouvoir. Par contre, si je peux voir dans une période de son thème, dans son thème, par exemple, qu'elle peut rentrer dans une période jupitérienne qui est peut-être propice, justement, je ne sais pas, pour une célibataire, peut-être, de faire des rencontres. Ce que je peux dire à cette personne, à ce moment-là, c'est que si vous voulez à tout prix faire des rencontres, profitez de cette période, mais ne restez pas enfermé chez vous. Prenez au moins le risque que d'aller vous asseoir à une terrasse de café. Prenez des risques comme ça. Voilà. Ça, c'est pas... Créer des occasions. Créer des occasions. De même, si je vois un couple qui est en péril, et ça, on peut le voir, ça, astrologiquement, on peut voir un couple qui est en tension, qui est en difficulté, voire en péril. Et à ce moment-là, ce que je peux dire à cette personne, j'ai écouté, c'est une période qui vous semble imposée, mais si par le passé, le recul que vous avez sur votre couple, vous tenez à votre partenaire, c'est une histoire qui est solide, accepter peut-être de faire le dos rond pendant cette période. Si vous tenez à cette personne, sachez que ce sera difficile. Là, l'astrologue, il ne prend pas un risque énorme et il est efficace. Voilà. Mais moi, je ne... Mais je veux dire, alors qu'il y a des astrologues qui vont dire, je vois le divorce pointé, vous êtes foutus, etc. Ce sont des gens qui... Les clients finissent et c'est des thérapeutes. Excusez-moi, vu de Sirius, excusez-moi de vous dire, Marc, vu de Sirius, pour moi, c'est pas cette différence qui existe certainement, mais pour moi, c'est une même population que de Sirius. Qu'on aille un peu plus vers le ceci ou un peu plus vers le cela, les outils qu'ils utilisent sont à peu près les mêmes et les présupposés qu'ils laissent entendre sont assez proches. Alors maintenant, donc pour moi, c'est pas le débat de savoir si l'astrologue est un peu plus comme ceci ou comme cela. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une astrologie qui s'est cristallisée quand même, quelque part, qui fonctionne, quelque part, qui correspond à une demande, quelque part. Bon, d'accord. Maintenant, cette astrologie, qu'est-ce que c'est que cette astrologie ? C'est ça, je veux dire. Qu'est-ce que c'est que cet objet astrologique ? C'est peut-être un mystère. C'est peut-être un mystère. Non, mais c'est... On peut tout à fait... D'ailleurs, je dirais même que... Non. De toute façon, cette astrologie-là est certainement un mystère qui mérite d'être étudiée, mais ce que je veux dire, c'est même pas la question. La question, c'est que ça n'est pas la seule façon de faire de l'astrologie. Ah, mais je ne dis pas que c'est la seule façon. Mais je veux dire que c'est pas par hasard, si vous voulez, c'est au même taillette de l'humanité, à travers des... sur des coins complètement différents de la planète, les hommes ont pris en même temps à faire le pain. Il y a eu pourquoi, comment, etc. L'astrologie, c'est pareil, elle est arrivée aux quatre coins de la planète, à des périodes à peu près proches, et les gens ont travaillé avec ça. Les gens ont travaillé avec ça. Après ça, est-ce que cet instrument est extraordinaire, est-ce qu'il ne l'est pas ? Ça, c'est l'autre question à se poser. Mais le tout, c'est de s'en servir honnêtement et consciencieusement. Pour moi, c'est ça. C'est comme si vous vouliez... C'est comme... Ce que vous me dites, c'est un petit peu comme si au moment où on a fabriqué les premières bagnoles, les gens disaient qu'on ne peut pas rouler avec ça parce que je sens, je l'imagine, qu'il doit y avoir une vraie bagnole qui doit tenir la route, qui tient bien, qui est sécurisée, et donc c'est peut-être dangereux d'utiliser cette pétrolette. Or, cette pétrolette, on avance avec ce qu'il y a. Non, 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 mais c'est pas le... Voilà. On a du mal de communiquer, je veux dire. On a du mal à communiquer parce que c'est pas du tout ça dont je parle, en fait. Je me dis, il y a ce phénomène, cet objet astro... Qu'est l'astrologie ? Non, c'est pas bon. Maintenant, cet objet, qu'est-ce qu'il prouve ? Qu'est-ce qu'il présuppose ? Qu'est-ce qu'il implique ? Voilà, c'est ça. Et cet objet, ça n'est pas pour moi l'astrologie. C'est une certaine astrologie. Donc pour moi, travailler sur cet objet, ça n'est pas épuiser ce qu'est l'astrologie. Pourquoi épuiser l'astrologie ? Non, 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 mais je veux dire que ça n'est pas que ça. Pour vous, l'astrologie, c'est que ça. Non, c'est pas que ça. Au contraire, c'est un avatar de l'astrologie, si vous voulez. C'est un avatar au niveau de son histoire. C'est un certain avatar de l'astrologie qui est incarné dans notre époque, dans notre histoire. Bon, voilà, il faut l'apprécier et essayer de comprendre comment il a pu exister, comment il peut fonctionner. Mais ça n'épuise absolument pas ce qu'est l'astrologie. L'astrologie, à mon avis, est totalement différente de cela. Mais cela, en question, mérite d'être étudié et d'être appréhendé. Et justement, au contraire, mieux on aura compris cette astrologie-là et mieux on aura compris que ce n'est qu'une forme d'astrologie. Si j'essaie de vous comprendre, il y a une partie, je sens qu'il y a une grosse partie de vous qui accepte que le monde fonctionne, l'univers, du moins notre univers fonctionne astrologiquement. Mais nous, on en a quelques brides, simplement, qu'on a récupérées par quelques cerveaux habiles de l'humanité, cerveaux compétents, consciencieux, mais on en a quelques reliquats. Mais le monde fonctionne astrologiquement. Et là, je vous rejoins là-dessus. Le monde fonctionne astrologiquement et il fonctionne astrologiquement, il fonctionne sur le plan tellurique, il fonctionne sur le plan cosmique, il fonctionne avec toutes ces énergies-là. Mais avant qu'on ait la clé totale de tout ça, ce n'est pas encore pour demain. Mais je vous rejoins là-dessus. On n'a que des reliquats du gros fonctionnement de cette horloge magnifique, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne et le monde fonctionne astrologiquement. En partie. Oui, et ce n'est pas non plus tout à fait ma position en vérité. J'essaye avec vous, justement, dans le dialogue, de préciser nos positions respectives. J'ai presque tendance à dire à l'inverse ce qu'il est dit. C'est-à-dire, il y a plutôt une sorte de métastases. Vous avez l'impression qu'on dit... C'est cancer métastases. Les hypostases, je préfère, les hypostases. C'est-à-dire que c'est plutôt la... On est déjà... L'astrologie, aujourd'hui, est dans un pluralisme, dans une grande pluralité. Il y a une démultiplication qui est... Regardez, par exemple, je ne sais pas si vous êtes habitués à cette façon de voir les choses, mais même le Zodiac, c'est une démultiplication, c'est une démodulation successive qui s'offre à Internet. Donc, quand elle traverse les douze signes, c'est une démultiplication. Donc, il y a... L'autre jour, justement, je discutais avec mon collègue qui me parlait des archétypes zodiacaux. Je lui disais, même avec Mazur, et on a eu cette question de l'archétypes zodiacaux, peut-être, mais le Zodiac, ce n'est pas le principe initial. Le Zodiac n'est là que pour moduler un principe initial qui, lui, est un concept initial qui pourrait être la plus de planète. On parlait, par exemple, tout à l'heure, Uranus. Uranus est un concept et sa manifestation au travers des maisons ou des signes, ce sont des modulations. que ce soit des variations. Voilà. Il faut déjà... Les signes ne sont que des... Pour moi, des panneaux indicateurs pour se repérer sur une division qui est en 12. L'important, c'est la division de 12 signes qui est peut-être un support énergétique qui correspond à des phases énergétiques différentes selon qu'on passe d'un signe à l'autre. Et les constellations qui sont au fond ne servent que de potois indicateurs pour se repérer sur ces 12 signes. mais ils ne sont pas porteurs en eux-mêmes de la valeur des 12 signes. Et donc, le facteur planétaire. Moi, je suis privilégéré. Le facteur physique, c'est là que j'attends les physiciens plutôt que de passer leur temps à dégueuler sur l'astrologie pour qu'ils mettent un petit peu toute leur science justement de l'énergie du cercle, des divisions en 12. Voilà. Et là, il y a un boulot à faire. Il y a tout un boulot. Mais encore une fois, le rôle des physiciens ou des théoriciens n'est pas simplement... Là, je crois qu'il faudrait quand même bien tout ça comprendre. Je suis assez exigeant. Il y a deux questions. Il y a une question de comprendre comment travaille l'astrologue. Et comment c'est possible que l'astrologue... L'astrologue, en sachant que ce mot désigne en fait une certaine façon de faire de l'astrologie. Il n'y a pas le... L'astrologie de l'astrologie, n'ont pas le monopole de l'astrologie. Donc comment travaille ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre société l'astrologue ? Et quels sont les outils de cet astrologue-là qui s'appellent ainsi ? Deuxièmement... C'est traditionnel, ça. C'est bon. C'est l'outil de l'astrologie traditionnelle. Deuxièmement, il y a... Alors, bon... Le physicien, lui, est-ce qu'il est censé... Le physicien ou même le biologiste, est-ce qu'il est censé expliquer cette astrologie-là ? J'ai dit non. Cette astrologie-là, elle relève... Elle n'est pas... Il y a une autre astrologie qui a plus de raisons à être étudiée par le physicien ou le biologiste que cette astrologie-là. Voilà. L'astrologie énergétique... Une fois qu'on la sort de tous les mythes, de tous les mythes des lieux, qu'on la sort de tous les mythes même des signes, si on étudie l'astrologie énergétique au niveau du cercle planétaire, au niveau du cercle du système solaire, au niveau des trajets des planètes, au niveau de tout ça, il y a quelque chose à piocher là-dedans qui est du domaine de la physique. Oui. Qui devrait travailler main dans la main avec des astrologues plutôt que de se tirer la gueule en permanence. Non, mais voyez-moi, c'est là que le problème c'est là que ça ne... J'aurais encore une fois en plus de bien me faire comprendre. Entre l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui et le monde scientifique, il y a une interface. Le monde scientifique ne va pas étudier cette astrologie-là. Parce que cette astrologie-là, elle ne relève pas de la science, en quelque sorte. Voilà. Pour dire les choses comme elles sont. elles pourraient relever de la science. Non, non, non. Il y a quelque chose de... Elles pourraient relever de la science si on donnait les moyens statistiques. Au XXIe siècle, on a les moyens statistiques énormes de pouvoir faire rentrer beaucoup de données d'astrologues qui ont des fichiers qui ont tout ça, les faire rentrer dans des ordinateurs. Et là, à ce moment-là, ce matériel deviendrait scientifique. D'accord, pour être aidé. Non, non, mais je veux dire, il faut être clair. Mais il faut arrêter de nous casser les pieds dans la recherche sur les signes. Il y a autant parler des Allemands, les taureaux, mais il y a des choses qui fonctionnent en astrologie et c'est aux astrologues de trouver ce qui fonctionne pour être les maîtres réunissent tous leurs fichiers et pas uniquement un ou deux éléments qu'ils ont choisis dans leurs fichiers pour le montrer en exergue, mais tous leurs fichiers et à ce moment-là, on travaillerait là-dessus. Moi, ce n'est pas mon travail parce que j'ai... Mais il y a des gens qui sont des chercheurs, qui ont l'âme du chercheur, qui ont l'âme du théoricien et ces gens-là pourraient faire avancer l'astrologie, d'amener un niveau scientifique, ce qui a déjà été fait avec le Rao, ce qui a déjà été fait avec l'âme... Mais le rôle du théoricien n'est pas simplement de sauvegarder toute l'astrologie existante. Je ne vous ai pas dit ça non plus. Non, non, mais je veux dire... Je suis prêt à la remettre à la remettre sur table. Vous comprenez ? Non, mais je veux dire... Non, mais il ne s'agit pas de la remettre... C'est ça que vous comprenez. Il ne s'agit pas... Voilà, je crois que les choses vont être... Il ne s'agit pas de remettre en question l'astrologie existante. Il s'agit de remettre en question son statut. L'astrologie existante, elle existe, d'accord ? Elle existe. Mais est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce qu'elle ne fonctionne pas ? Est-ce qu'elle fait faire des conneries ou est-ce qu'elle aide les gens ? Voilà, c'est ça. Donc ça, ça dépend de la science et ça dépend de chaque astrologue aussi. Bon, écoutez, monsieur... Les points qui sont mis en évidence ne sont peut-être pas évidents pour le fin. On va essayer de faire bien comprendre. Il y a une certaine astrologie qui existe. Elle existe pour des raisons qui sont à étudier et à comprendre. Et qui ne sont certainement pas toutes du domaine de la physique ni de l'énergie, etc. Non plus. qui sont au-delà de cela et qui passent par toutes sortes de paramètres. La demande du client, le fait qu'il soit en attente d'un modèle, qu'il soit en attente de réponse, qu'il y ait un problème de voir, etc. Ça veut dire que c'est un domaine où ce domaine est extrêmement complexe en lui-même et il ne se prête pas véritablement à une approche scientifique. Maintenant, il y a ça, effectivement, c'est le rôle du théoricien, éventuellement, d'extraire, d'extraire, comme vous l'aviez dit d'ailleurs très bien au début, mais après, d'extraire de tout cet ensemble qu'est l'astrologie, non pas pour la changer, je me fais incompréhensible. C'est là que vous ne saisissez pas. Il ne s'agit pas de changer l'astrologie telle qu'elle est. Au fait du moins, il ne s'agit pas de changer cette astrologie-là. Cette astrologie-là, elle continue à exister comme elle veut. On s'en fout. Elle existe. Il s'agit de voir si on ne peut pas élaborer une autre astrologie à côté de celle-là et qui aurait un autre statut. Il ne s'agit pas de dire qu'on va réformer cette astrologie-là. Moi, ça ne m'intéresse pas à la limite. A moins de dire que si réformer l'astrologie, c'est de créer un autre discours astrologique, oui, ça m'intéresse. Mais je veux bien laisser des astrologues faire ce qu'ils ont envie de faire et comme ils l'en font. Après tout, il y a une sorte d'équilibre qui s'est mis en place comme ça. Donc, il ne faut pas ni exagérer. Ce que je voudrais vous faire comprendre, M. Suzzor, c'est que la recherche sur ce que c'est que l'astrologie actuelle est une recherche en tant que telle qui est intéressante en tant que telle. elle n'excite pas. Elle n'épuise absolument pas ce que c'est que la recherche astrologique et la recherche... Bon, la recherche astrologique, elle doit se situer sur le plan... Si on prend les trois de Michel Gauquelin, par exemple, effectivement, sur lesquels on peut discuter. Oui, c'est sûr. Michel Gauquelin n'a pas validé toute la pratique de l'astrologie. Et, comme vous disiez vous-même intuitivement, bon, il a fait... Il a isolé certains facteurs astrologiques en disant que ces facteurs astrologiques sont vraiment plus faciles à appréhender et à quantifier que le reste du thème. Mais, vous comprenez bien que quand on est dans une problématique de relation avec un client, on est très loin de cette approche statistique. On est très, très loin. Donc, on ne va pas tout amalgamer. Vous comprenez ? On ne va pas tout amalgamer. Non, mais sans amalgamer tout, si vous voulez, il faut quand même faire gaffe à certaines conclusions qui vont être tirées par l'astrologue en fonction, sur la base de cette théorie qui peut être juste, qui peut être fausse ou qui peut être approuvée avant. Je veux dire, il y a tellement d'éléments d'astrologie. On dit maintenant qu'il y a une astrologie, mais il n'y a pas qu'une astrologie. Il y a l'astrologie traditionnelle qui se rajoute dessus l'astrologie thermique. Donc, ça, maintenant, c'est la grande mode. On rajoute ça. La question est de savoir qui est-ce qui va s'occuper. Donc, cette astrologie thermique, Irène Andrieu a fait un boulot qui, à mon avis, est tout à fait louave au départ. Elle a ramené ça d'Inde. Bon, mais à mon avis, cette astrologie-là devait rester en Inde parce qu'en Inde, elle fonctionne sur le système des castes. Ça permet d'établir un système social. Ça permet de protéger la société qui sera mariée avec telle personne, etc., etc. Tout ça à sa place. Ce qui n'empêche que le travail d'Irène Andrieu a fait est très louave et très sincère. Mais tous les gens qui, après ça, utilisent des ouvrages d'Irène Andrieu pour s'instituer astrologues karmiques, c'est délicat. Et je ne dis pas que ces gens-là non plus n'ont pas leur place. Tout dépend comment ils vont faire leur travail. Mais je veux dire, on a vu beaucoup de gens terminer dans des cabinets de thérapeutes, justement, parce qu'on leur a dit que dans leur vie antérieure, ils habitaient leur mère ou dans la vie présente, ils étaient amoureux de leur ancienne mère. Voilà, leur mère n'avait pas ses dents. C'est une catastrophe. Voilà. Donc ça, effectivement, de ce côté-là, ce week-end, j'ai rencontré M. Gauthier, qui est un astrologue karmique de façon tout à fait rapante. Justement, à ce propos, je suis content que vous en fassiez de parler de l'astrologue karmique parce qu'effectivement, il y a un paradoxe dont je voudrais vous faire part. C'est que c'est un peu comme pour la religion. L'astrologie, c'est que dans la religion, les deux populations qui sont les plus marquées par le religieux, c'est d'une part les gens qui vont très mal. Ils vont très mal. L'Église est beaucoup occupée des malades, des miséreux, des misérables, etc. Et puis, il y a aussi des vrais pauvretés de la part de l'Église par les moines, etc. Et puis, à l'autre bout, il y a la hiérarchie, il y a la hiérarchie, puisqu'il y a le pape, il y a les palais, il y a les rois qui se font couronner par le pape, etc. Donc, on a une espèce de grand écart entre ce que j'ai récemment appelé l'astrologie des petits et l'astrologie des grands. Les petites personnes et les grands personnages. et là, mais c'est vrai aussi au niveau du religieux, voyez-vous. Et entre les... Donc, il y a une astrologie de ceux qui ont été bousculés par l'existence, par la vie. L'autre jour, j'étais à Lyon et il y avait un proverbe sur un mur qui m'a beaucoup amusé qui disait les gens heureux, c'est les gens qui arrivent à tout et les gens malheureux, c'est les gens à qui tout arrive. Ça qui fait bien. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens à qui tout arrive, c'est les gens qui se posent des... D'ailleurs, si vous voulez, il y a deux types de personnes qui se posent vraiment des questions. C'est pourquoi j'en suis arrivé si loin, pourquoi j'ai été aussi haut et pourquoi je suis tombé aussi bas. Et des gens dont la vie a été une suite de catastrophes, de désastres, de choses épouvantables qui se sont présentées à eux, de pertes, de maladies, de coups du sort, etc. Et puis d'autres personnes qui, au contraire, ont eu des coups de chance fabuleux, qui sont montés très haut, qui ont réussi à... Et ces deux populations, il faut connaître qu'elles n'ont pas grand-chose en commun de toute manière. Elles n'ont pas grand-chose en commun et elles n'ont pas non plus la même attente parce que l'astronome. Alors, l'astrologue karmique, a priori, j'en ai parlé donc ces derniers jours, il va procéder, il va collecter toute une série d'événements pénibles que la personne a traversé, pénibles dans le sens qu'ils vont même interpeller la personne. Ils vont l'interpeller. Pourquoi ça m'est arrivé ? Pourquoi ça ? Pourquoi ce coup du sort ? Et il va dire, écoutez, au lieu de passer rapidement là-dessus, essayer de trouver du sens à tout ça. Essayer de montrer que tout ça, au lieu de rester avec cette idée que la vie ne tient pas, que ça n'a pas, non, c'est même pas ça, que c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi et, voilà, je n'utilise pas du tout comme ça, mais c'est pas n'importe quoi, ça fait du sens et après, vous avez compris que ça fait du sens. Même si ça vous donne un destin épouvantable, il a une cohérence au moins. puisque justement, dans la surenchère des catastrophes, on est dans la cohérence. De même que, bon, donc il y a ce qu'on appellerait, d'ailleurs les gens l'emploi soit, la descente aux enfers et puis il y a ce qu'on appelle l'irrésistible ascension. C'est deux, c'est deux. Et entre ces deux, alors il y a une astrologie que j'appellerais mondiale qui est plutôt l'astrologie des grands, c'est-à-dire des grands personnages qui font l'histoire, etc., qui sont portés par les grands mouvements. Qui travaillent sur des événementiels. Les événementiels, non, parce que les petits aussi ont un événementiel. Oui, ce qui s'intéresse les grands, c'est l'événementiel. Oui, mais les petits aussi, c'est pour ça que le mot événementiel, n'est pas suffisant. Les petits aussi, leur vie est pleine d'événements. Oui, mais le petit, bon, s'il est mal dans sa peau, peut-être il va aller voir l'astrologue aussi, et l'astrologie, ça ne va pas. Le grand, c'est une collection d'événements aussi. Le grand, c'est plus ces événements qu'il va chercher. Oui, mais c'est aussi des potentialités qui sont là ou pas. Moi, je suis plutôt spécialisé dans l'astrologie des grands. J'ai créé d'ailleurs une, ça s'appelle la cosmocratique. J'ai étudié des gens qui ont le pouvoir. Donc, effectivement, le pouvoir passe par des cycles aussi. On n'est pas tout le temps au top. Il y a des moments où on se dit est-ce que je vais remonter ? Est-ce que je vais remonter ? Est-ce que je vais retrouver un deuxième souffle ? Est-ce que je vais rebondir ? Bon. Mais c'est plutôt, ce n'est pas tellement qu'il aura mis des catastrophes, c'est qu'à un moment donné, ils voudraient retrouver cette exaltation, ce pouvoir, cette influence qu'ils ont pu avoir à un moment donné. dans l'autre catégorie, c'est plutôt, je l'ordre, on peut un mot un petit peu exagéré, de l'ordre de la résignation. C'est-à-dire, il m'est arrivé beaucoup de choses, je l'assume, je le comprends, j'essaye de voir de quelle mesure ça fait sens pour moi, etc. Et à ce moment-là, il s'agit plutôt d'être suffisamment solide pour supporter tout ce qui est arrivé, non seulement tout le poids de ce qui est déjà arrivé. il n'est pas forcément facile à se remémorer, je veux dire, à assumer, et qu'il y a souvent des traces. Par exemple, on a un astrologue que je ne nommerai pas qui a suivi à l'âge de 17 ans une opération qui n'aurait pas dû avoir lieu. Des gens qui lui ont mangé la moitié du poumon alors que ce n'était pas nécessaire. Et puis d'autres choses qui se sont accumulées comme ça. Mais je veux dire, il y a des choses comme ça qui font que d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on me fait là, qu'est-ce qui m'arrive ? Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là ont besoin d'une aide qui n'est pas du tout la même que l'astrologue qu'on peut appeler l'astrologue de cours, si vous voulez. d'ailleurs. C'est l'astrologue qui va dire... Et puis, alors qu'on parlait d'événementiel, monsieur... Je suis sûr... Les grands, c'est souvent ce qu'ils cherchaient. Les astrologues, l'astrologue de Hitler, l'astrologue de Gaulle, tout ça, ils cherchaient des événements. Bien sûr. Mais l'événementiel des grands, c'est un événementiel collectif. Par exemple, le petit événementiel, je vais me séparer de ma femme, ce n'est pas exactement le même événementiel qu'une guerre, etc. Donc, je crois que le mot événementiel est malheureusement utilisé... Bon, on va peut-être employer effectivement aussi le petit événementiel et le grand événementiel. On ne peut pas mettre sur le... Et puis, en plus, le petit événementiel est individuel. Un transit, il va se produire pour une personne donnée. Un grand événementiel, c'est quelque chose qui s'impose au niveau d'une société toute entière. Donc, ça n'est pas au niveau du transit que ça va se produire, c'est au niveau de la configuration dans le ciel. Il va y avoir un grand aspect dans le ciel. Ce ne sera pas simplement le transit sur le thème de machin. Et nous-mêmes, nous sommes, en tant qu'individus, nous sommes constamment dans les deux champs. Nous dépendons du grand événementiel de la crise économique. Nous dépendons du grand événementiel de la crise écologique. Et ça, ce n'est pas des affaires de transit d'Uranus sur mon propre thème ou mon propre signe. Et puis, entre ces deux populations, il y en a une troisième qui est celle des lecteurs d'horoscopes. Qui ne sont ni des grands personnages, ni des gens qui sont laissés par la vie, mais qui sont, d'ailleurs, une grosse population de gens qui vont lire leur point de vue. Donc, il y a déjà... Les marchés d'un des méthodes couilles. Vous avez déjà trois niveaux d'astrologie. Parce qu'on a trois populations différentes, trois états existentiels différents. Et par conséquent, l'astrologie du troisième groupe, vous dites que vous n'êtes pas dans l'astrologie karmique, si vous voulez, mais effectivement... Je ne suis pas que je ne suis pas un thème de lui-même, il est karmique. Voilà, c'est ça. Un thème normal, c'est quelque chose, c'est une valise avec laquelle un enfant arrive à la naissance. C'est karmique. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire que finalement, même si vous n'êtes pas astro-karmique, vous êtes quand même quelque part dans le karmique astrologique. La personne, elle arrive avec ça. C'est quelque chose qu'elle a travaillé avant. D'ailleurs, je pense que de toute manière, toute astrologie qui est axée sur le thème natal est intrinsèquement karmique, même si ça n'est pas formulé dans certains... Après ça, la différence que j'ai avec les pratiquants d'astrologie karmique, c'est que je dis que l'univers, je suis persuadé qu'un être humain, un Jacques Albreu ne s'est pas fait en une vie. Je pense que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui vient de très loin. Il n'en va de même pour beaucoup de gens. Mais je pense que la vie a eu la gentillesse de nous donner une amnésie de chacune de ces vies. Et cette amnésie, elle est salutaire. Je veux dire, elle est respectable et il ne faut pas... On n'a pas le droit de casser ça, quelque part. On leur faut le faire d'une façon qui soit extrêmement habile. Moi, j'ai vu des grands maîtres travailler, des initiés travailler peut-être sur le passé intérieur de personnes. Excusez-moi, je vais être obligé de réchange. Je voulais dire, à propos de l'astrologie karmique, je ne remets pas en cause le karma ni les vies antérieures. Il y a suffisamment une approche spirituelle et bouddhiste qui me permet de connecter à ça. Mais je pense qu'il est extrêmement dangereux et perverse à un individu moyen, un petit astrologue et un petit astrologue karmique d'aller chercher des informations dans ce passé. Et j'ai vu en cela rencontre de grands maîtres, des maîtres comme Yvan Amar ou comme Zobie ou comme Keshna Murthy ou des gens comme ça, des maîtres qui sont éveillés, être amenés dans leur travail avec leurs patients, leurs disciples, ce que vous voulez, avec les êtres humains aller chercher des informations dans le passé. Mais ils le faisaient comme de grands horlogers. Ils savaient ce qu'ils allaient chercher, ils savaient ce que la personne pouvait en faire si elle lui disait. Elle savait quelle était la finalité de cette opération. Alors que la plupart des astrologues karmiques vont là pour faire du sensationnel. C'est-à-dire « Ah bah oui, dans ta vie antérieure, tu avais fait ceci, en ce moment tu sais que tu es amoureux de la femme qui était ta mère dans ta vie antérieure » ou des choses comme ça. J'ai vu des trucs comme ça, j'ai entendu des choses comme ça. On les retrouve dans les cabinets de thérapeutes où il y a eu une amnésie salutaire qui est l'amnésie des vies antérieures. Et quelque part c'est un respect sauf par des grands grands maîtres qui s'amènent. Alors justement à ce propos je voudrais introduire une autre question qui est certainement intéressée. C'est la question du bien et du mal de l'astrologie. C'est-à-dire qu'effectivement il y a une astrologie si vous voulez qui est presque philosophique qui voudrait que par exemple l'astrologie nous parle des grandes forces. Ces forces sont là ou elles ne sont pas là mais on n'est pas dans le mal. On n'est pas dans le mal. On est plutôt dans le manque. Et puis il y a l'astrologie qui elle est plutôt dans le bien et le mal. Il y a des bons événements qui vous arrivent ou des mauvais événements. Mais je veux dire que c'est... C'est l'époque canadès du début du siècle. Il y a déjà un langage... Non mais... Est-ce que je voulais expliquer pourquoi vous avez une opération qui a été lamentablement menée ? Il va chercher effectivement plutôt du côté des mauvais aspects ou de je ne sais pas quoi. Il y a des trucs comme ça assez négatifs. Donc de toute façon je dirais franchement moi par exemple moi qui travaille plutôt dans ce que j'appelle la cosmocratique qui ne m'énerve pas à l'esprit d'expliquer astrologiquement pourquoi il était écrit que ça se passerait mal pour la personne. Je ne sais pas. Non mais attendez. Non mais moi je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Parce qu'au contraire je pense que vous avez une autre approche. Je pense que vous vous avez proposé de quand même un traditionnaliste il y a dans l'astrologie des éléments qui sont là pour expliquer des tensions. Je pense que l'astrologie ne montre pas l'événement mais la façon dont la personne va ressentir cet événement. Voilà. D'accord ? C'est distopé différent. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vivre je ne sais pas moi une opération comme une catastrophe et il y a des gens peut-être l'astrologie peut-être sous un autre transit il faut voir s'il y a une corrélation astrologique à ce moment-là pour trouver que cette opération leur a permis peut-être de casser la course infernale de leur travail de prendre du recul sur eux et après tout les deux mois qu'ils ont passé en dehors du circuit professionnel leur a fait plutôt du bien. Voilà. Donc ça c'est est-ce que l'opération en elle-même est un bien ou un mal l'astrologie peut permettre de voir comment va ressentir cette personne va ressentir cet événement. La personne va ressentir cet événement. Voilà. Mais donc là effectivement on tombe dans la question de l'astrologie comme science du subjectif c'est-à-dire que effectivement l'astrologie nous parle de la façon dont nous vivons les choses dont nous les décryptons et ça ça nous amène sur une pente assez délicate parce qu'effectivement moi je suis assez d'accord sur le fait que nous ne percevons jamais la réalité dans sa totalité nous ne percevons que de façon partielle un homme et une femme par exemple par rapport à un même événement ne vont pas le intervenir de la même manière je donne un exemple moi je travaille je ne sais pas si c'est vrai je travaille beaucoup sur le masculin féminin la femme la subjectivité du féminin c'est de voir vous dire je suis très affirmatif de voir ce qui va faire qu'il va falloir arrêter quelque chose par exemple parce que dans la vie il faut savoir arrêter je veux dire voilà arrêter ou dans le sens ça suffit on ne peut pas en plus c'est assez donc je ne sais pas si vous avez remarqué donc cette façon de dire voilà les éléments qui nous montrent qu'on ne peut pas arrêter on ne peut plus continuer chez l'homme c'est pas plus ce que vous disiez on me laissez un temps déjà quand vous avez parlé d'Uranus qu'il y a peut-être des moments où il faut savoir s'arrêter bon chez l'homme je dirais que c'est les mêmes événements la même constellation d'événements peut aboutir à la fonction inverse c'est à dire qu'au contraire il y a des raisons de continuer ou de poursuivre et quel point vous voyez donc donc si vous voulez la lecture de l'événement c'est pas qu'elle soit mauvaise c'est à dire qu'il y a déjà des lecteurs différents le fait les solutions qu'on propose pour résoudre un problème par exemple peuvent varier c'est pas donc souvent les solutions proposées ne sont pas liées au problème c'est lié au fait que la personne veut résoudre les problèmes de cette façon c'est à dire qu'il y a des gens qui ont toujours la même forme de solution pour résoudre un problème et qu'il soit donc si vous voulez c'est pas tellement l'effet objectif qui est terminé c'est que nous voulons faire passer certaines grilles de lecture et nous utilisons les événements en question pour aller dans le sens d'autres grilles de lecture aussi et même quand ce sont des conclusions complètement opposées entre les uns et les autres et parfois ça s'entrechoque la personne d'ailleurs c'est assez amusant de voir j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps la personne qui a autant de raisons d'arrêter que de continuer et elle est constamment entre les deux à telle heure elle veut arrêter à telle heure elle veut continuer à telle heure elle veut arrêter c'est à dire que elle ne connait que cette dialectique non mais ce n'est pas tellement qu'elle connait ça mieux c'est qu'elle n'a aucune des deux dialectiques aucun des deux pôles qui fonctionne complètement donc elle n'est pas ça ce que j'aimerais c'est une approche disons androginale c'est à dire qu'elle a un psychisme qui est assez mélangé qui fait qu'elle a deux lectures qui s'entrechoquent et à mon avis l'astroque c'est peut-être pas l'astroque parce que moi c'est peut-être pas le rôle de l'astrologe mais c'est sous-jacent parce que si on ne résout pas si on ne maîtrise pas certaines questions psychologiques au niveau du masculin féminin et au niveau des pathologies qui font que l'individu a un psychisme qui n'est pas très structuré ça va interférer avec le travail de l'astrologe de toute façon donc c'est tout ça pour dire qu'il y a des il y a des il y a des choses disons si vous voulez normales il y a un monde de la normalité qui font que les hommes font ce qu'ils ont à faire les femmes font ce qu'ils ont à faire il y a des périodes qui favorisent telle attitude ça c'est dans la normalité on n'est pas dans la pathologie etc et puis il y a des gens qui préfèrent aborder justement une autre forme qui font un autre type de travail et qui eux là vont nous dire comment les choses se terminent c'est à dire si ça se termine bien ou mal et moi ça aussi d'ailleurs c'est assez de l'ordre alors là aussi on est dans une de l'équipe du masculin et du féminin les hommes les hommes sont plus intéressés par le fait une chose commence vous parliez que les hommes étaient plus intéressés par le résultat non non pas du tout parce que c'est la procréation donc c'est l'enclenchement c'est le germe donc ils lancent un processus le cas pré-classique c'est la polygamie par exemple un homme fait un enfant avec une femme et puis chaque femme va mener un bien à sa façon c'est le terrain donc déjà des définitions à vous préciser donc effectivement le 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 démarre le démarre il y a des astrologies qui sont qui sont happées par je veux dire la divination c'est la décembre ils sont happés par la problématique de la comment les choses vont se terminer comment ça va aboutir et c'est pour ça et ça c'est une c'est exactement comme tout à l'heure c'est à dire qu'on ne veut pas rester en suspens je parlais des femmes qui disent bon on sait où on en est on sait ce qu'il faut en penser voilà on est fixé voilà il s'est passé d'ailleurs bon maintenant ça y est on est fixé on sait qu'il en est et qui au niveau événementiel aussi auront tendance à vouloir être fixé elles veulent savoir au bout du compte où on en arrive est-ce que ça va bien se terminer mal se terminer où est-ce que ça on arrive où on en arrive bon et là il y a une pression si vous voulez du féminin qui est un élément important pour comprendre le statut de l'astrologie actuelle c'est-à-dire c'est pas par hasard que dans beaucoup de domaines dans ces domaines-là il y a souvent beaucoup de femmes au niveau des codes d'astrologie et même au niveau des... donc on peut se poser la question c'est une option que vous signale en passant de ça la féminisation du regard de l'astrologie sur le monde et qui fait qu'il y a une sorte de dérive de l'astrologie vers des formes d'astrologie qui vont aller dans le sens justement de il faut s'arrêter il faut terminer voilà comment les choses vont se passer ils vont à tout petit etc et alors moi je ne sais pas je pense que chaque astrologie doit un petit peu faire un examen de conscience sur la vérification du masculin et féminin dans son mode de fonctionnement mais globalement si vous voulez par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure l'astrologie karmique visiblement une astrologie féminine c'est à dire une astrologie où les choses prennent une tournure très concrète finalement avec des agoutissements avec un ressenti très fort presque incontournable définitif je dirais et alors justement chers messieurs sous-or on aborde le fameux problème de tout à l'heure c'est à dire les jugements définitifs que les astrogues portent sur leur astrologie c'est à dire qu'on veut aussi verrouiller l'astrologie c'est à dire qu'on veut dire voilà l'astrologie est arrivée à un point et il n'est pas question d'y revenir vous connaissez beaucoup d'astrologues qui ont des jugements définitifs sur leur astrologie alors moi je vais vous dire franchement alors allez ce problème maintenant ça fait je suis tombé dans l'astrologie il y a 30 ans à peu près donc c'était une femme qui m'a dit qui allait prier etc j'en ai fait quelques années donc j'étais kinésie à l'époque je n'étais pas du tout là-dedans et donc je suis parti en Inde je suis revenu j'ai été voir quelques mètres et quand je suis revenu en 83 enfin je suis revenu en 81 et en 83 à un moment donné l'astrologie m'a boufflé je me suis débarrassé de toute ma bibliothèque à l'astrologie tiens tout vous avez à l'époque une quarantaine de bouquins c'est pas possible vous avez tourné la page non cette science m'étouffait oui ben c'est ça voilà elle m'étouffait parce qu'elle procédait du mental et je n'arrivais pas à faire le lien entre cette science et l'existence proprement dite c'était quelque chose qui tournait dans quelque chose qui tournait dans le mental et il a fallu que j'aborde des choses parce que j'ai une autre approche de la vie peut-être plus par le coeur peut-être plus par la méditation peut-être plus par le fait de pouvoir se poser par la nature par tout ça pour pouvoir reprendre l'astrologie mais avec un enracinement qui n'était pas uniquement un enracinement mental un enracinement qui était peut-être plus féminin voilà le mental étant plus masculin et donc là c'est pour ça j'essaie toujours d'avoir une astrologie qui fonctionne aussi avec le coeur pas uniquement avec la tête avec la tête bien sûr mais aussi avec ce coeur sinon je deviendrai un cerveau qui est un cerveau à roulettes c'est quelque chose qui aurait niqué une tête parce qu'il n'y aura jamais de réponse définitive dans l'astrologie il n'y aura jamais de réponse à l'astrologie il n'y a pas de réponse définitive à la question sur l'astrologie c'est un truc qui oui d'accord mais alors monsieur César mais par contre qu'est-ce qu'il y a pour en revenir au masculin et au féminin j'ai depuis dix ans j'ai eu des cours sur la ville de Mâcon et j'ai toujours j'ai effectivement que des femmes quasiment j'ai eu un homme et que des femmes sont en délai d'astrologie et je me m'étais toujours dans la façon dont elle l'aborde parce qu'elle l'aborde d'une façon qui est en même temps intuitive c'est-à-dire elle est loin mais il y a un stade où elle ne laisse plus à cette place aux cartésiens parce qu'il y a l'astrologie elle a besoin de cartésien Elle a besoin de A plus B, de 2 plus 2 égale 4, etc. Et c'est un peu le problème entre le masculin et le féminin. Le masculin va trop compter sur le mental, sur la logique. Le féminin va plus fonctionner sur l'instuition. Mais il faut les deux, à mon avis. Et c'est une des dérives de l'archéologie karmique, c'est qu'elle passe peut-être trop vite dans le féminin. Alors effectivement, sur deux points, je me suis peut-être pas bien fait comprendre. Sur cette étape-là, quand je veux dire que... Je peux me demander si j'ai rencontré beaucoup d'astrologues qui pensent que les choses sont définitives. Oui, je me répondrais oui, mais peut-être pas que la façon dont vous croyez quand je veux dire qu'il est définitive, c'est-à-dire qu'une fois qu'un astrologue a vérifié par exemple qu'Uranus avait tel et tel effet dans le thème, il n'est pas postaud qu'il y revienne, qu'il en démorde. Trop de pouvoir y relouper. Bon, alors c'est ça la question. Trop de pouvoir y relouper. Bon, alors c'est ça. Mais tout en restant quand même efficace. D'accord, mais moi j'aimerais bien avoir des astrologues praticiens qui me disent, bon, effectivement, oui, c'est vrai, qui est l'humilité de dire, voilà, bon, effectivement, j'ai utilisé cette planète-là, j'ai utilisé cette technique-là dans le cadre de ma pratique, dans le cadre de ma relation au Pion. Bon, maintenant, si on me propose un modèle astrologique qui est plus cohérent, qui est plus structuré, qui est mieux assis scientifiquement, et qui ne comporte pas tel et tel notion que j'utilise, je suis prêt à l'écouter et renoncer. Pourquoi il y a un renoncer ? Si bien, l'utiliser, c'est qu'elle fonctionne. Voilà, eh bien, voilà, c'est ça. Notre figé de clientèle, elle fonctionne. Bon, moi, quand je parle d'Uranus, c'est que je l'ai quand même confronté à des centaines de thèmes, et j'ai vu que ça fonctionne. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas trop chercher dans cette direction, effectivement, et que les personnes qui se sont enclenchées dans cette démarche, le débat ne peut pas se fonctionner de cette façon, vous avez raison. Il ne peut pas se fonctionner de cette façon, donc s'il y a un travail théorique qui laisse passer, et qui ne comporte pas telle et telle notion de l'astrologie traditionnelle, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Comment résoudre le conflit ? Bon, imaginons, il y a déjà des conflits entre plusieurs formes d'astrologie, on en a parlé tout à l'heure. Bon, alors, chacun... Bon, la question s'est, comment faire cohabiter, en fin de compte, ces différentes formes d'astrologie, qui ont chacune, les unes, leurs fondements théoriques et scientifiques, les autres, leurs confirmations dans la pratique, dans l'application, etc. C'est un dialogue de soude. Parce que chacun... Le théoricien va dire, mais non, ça, ça ne tient pas de coup, ça n'a aucune valeur. L'autre va dire, mais si, je l'ai vérifié. C'est important, c'est ce qu'on peut vérifier, c'est ça qui est important. Donc ça passe avant... Je veux dire, si je prends... Tous les astrologues l'ont fait, compétents l'ont fait. Si vous croyez dans votre fichier, une centaine de thèmes, dans lequel, dans le natal, il y a un aspect, on va dire, dissonant entre Uranus et puis une planète personnelle rapide, cette personne-là réagira forcément... Il y a trois chances sur quatre, je dis trois chances sur quatre, pour que cette personne-là réagisse au transit uranien. Trois chances sur quatre, normalement, ça devrait être une chance sur douze, ou je ne sais pas, trois chances sur quatre. Si vous voulez, tout à l'heure, je veux dire, ça, c'est du concret quelque part. Tout à l'heure, Mme Mazur, par exemple, Mme Moura, disait, je fais un truc comme ça, qu'elle avait tel âge, et qu'elle n'allait plus revenir sur le couple qu'elle constituait avec son ami. Donc, si vous voulez, cette façon de ne plus revenir sur quelque chose... C'est un choix qui était ça, je ne peux pas... Non, mais c'est vrai aussi en astrologie. Du genre, voilà, bon, ben voilà, maintenant l'astrologie, c'est un outil qui marche, etc., qu'on va pervenir. Or, le rôle du masculin, qui, à mon avis, est le théorique, c'est de dire, bon, ben voilà, effectivement, vous avez trouvé ça, etc. Mais, on peut réenclencher quelque chose, redémarrer un autre modèle, et ne pas être constamment dans ce modèle que vous avez vérifié, validé. Un modèle qui va le créer, qui loue bien ce nouveau modèle. Bon, alors, voyez-vous donc, là, il y a une résistance chez vous, là. Non, non, mais je ne suis pas résistant, parce que, bon, ça revient au travail qu'a fait Jean-Pierre Nicolas, il a fait un autre modèle. Ce modèle, si lui, il l'utilise, ou si François Sardy l'utilise, et que ça sectionne chez eux, mais l'important, c'est que ça fonctionne dans leur système. Donc, avec ça, ils puissent aider des gens. Non, non, mais je veux dire, c'est qu'ils aient... C'est que dans leur système, ils aient pu vérifier, sur des centaines de cas, que, face à tel domaine, face à telle problématique, leur système fonctionnait. Mais écoutez, regardez, par exemple, le Copernic, on va passer à l'astronomie. Écoutez, je suis désolé, au bout d'un certain moment, on a abandonné les anciennes théories astronomiques. Hein ? D'accord ? Bon, et pourtant, les anciennes théories astronomiques étaient satisfaisantes. Ça rendait compte, d'une certaine manière, de certaines évidences, ou de certaines... C'est-à-dire, la révolution qu'on appelle la révolution du Coperniciel, au 15e, 16e siècle, ça a bien obligé progressivement tous les astronomes à modifier leur point de vue, malgré les observations qu'ils avaient pu faire. Donc, vous avez une résistance à ce niveau-là, qui, à mon avis, est... Bon, je ne vais pas la prendre plus canalisée, mais qui... Je voudrais quand même conscientiser, parce que toute discipline, et notamment au niveau de la cyclicité, le cycle, c'est... Le cycle, moi, je travaille plus en tout sur les cycles, la notion des cycles est une invitation à revoir les choses et à redémarrer sur un autre processus. Bon, donc, si on veut que l'astrologie soit... Alors, par exemple, je vais vous poser la question autrement. Vous pensez que dans 200 ans, on aura la même astrologie qu'aujourd'hui ? Monsieur Susan ? Parce que tel qu'on vous entend, à la limite, puisque l'astrologie, elle est très bien, on ne voit pas pourquoi on en changerait dans 200 ans. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que les éléments que j'utilise en astrologie, fonctionnent. Et à chaque fois, je me réserve le droit à chaque nouveau thème de voir s'il fonctionne ou s'il ne fonctionne pas. Je ne le sors pas comme un diktat. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui, ils ont dit, écoutez, là, j'ai une surprise, je m'attendais peut-être à trouver sur tel comportement, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait quand je fais pas ce comportement. Et à ce moment-là, j'accepte la personne de lui, écoutez, je suis désolé, ça fonctionne. Et bien, j'accepte. Donc, vous avez une sorte de soupape de sécurité que vous avez créée, effectivement. Vous avez accepté globalement la tradition, mais dans certains cas, ça ne marche pas. Pas globalement, il y a des trucs qui ne marchent pas. Non, mais attends, je veux dire qu'il y a des cas où ça ne marche pas. Il y a des trucs qui, pour moi, ne fonctionnent pas bien en astrologie. Voilà. L'histoire des planètes au-dessus ou en dessous de l'horizon et traversant et traversant, pour moi, c'est un truc qui ne fonctionne pas. Il y a plein, plein de trucs comme ça. Quand on distingue la vraie distinction entre le théorique et le théorique, c'est pas celle qu'on a dite. La vraie distinction entre les théoriques et les praticiens, quelque part, c'est que le praticien veut arriver à des conclusions concernant sa démarche, à ce qu'on fait dans son outil. Et le théorique, lui, il reste en suspens. Est-ce qu'il y a un doute ? On parle des doutes, on parle des caractéristiques et des cartes. Ce qui est caractéristique et des cartes, c'est le doute. Le doute, ça veut dire que, bon, on pense que les choses sont comme ça, peut-être qu'on se trompe. Peut-être que c'est un autre facteur. Parce que vous en parlez comme si on était cas isolé, dans un thème astral, un facteur d'un autre facteur. C'est extrêmement complexe. Il y a des tas de facteurs qui peuvent être... Il y a énormément de facteurs, c'est pour ça que c'est très difficile. Mais voilà. Ça, c'est tout à fait d'accord. Donc, moi, la question que je pose, c'est est-ce que, justement, au nom même de cette théorie, au nom même de la cyclicité, au nom même du fait que la cyclicité implique un renouvellement des modèles qui va déclencher progressivement un renouvellement des pratiques, j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Ce sera aussi touffu, votre nouveau modèle. Pourquoi votre nouveau modèle serait moins touffu que l'ancien ? Parce que là, je vous rejoins complètement. Quand vous ajoutez une planète, deux planètes, trois planètes, dans un, deux, trois, quatre, cinq, six, qui sont en connexion avec d'autres planètes, mais ça devient... Il y a 200, 300 facteurs qui se composent de 200, 300 pièces. Et ça, il faut avoir un petit peu aussi... Ah, je suis d'accord avec vous, parce que c'est aux heures que si le même nouveau... Attendez, quand je parle de nouveaux modèles, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit qu'il me dit que c'était... Quand j'ai dit une nouvelle modèle, je n'ai pas dit que ça devait être la même structure du thème natal, etc. Mais effectivement, le problème, si vous voulez, c'est le suivant. C'est qu'au début d'un processus, le processus se complexifie toujours. Au début, les choses sont simples, et puis on accumule, on accumule, etc. Et il se complexifie. Et justement, c'est ça le truc. Vous avez tout à fait raison. Ce qui fait qu'il faut changer de modèle, c'est qu'à un moment donné, il est illisible, ce modèle. Ou il faut le rendre illisible. C'est pas ce que je dis. Oui, mais il faut... Je dis, c'est-à-dire qu'on n'est plus au XIXe siècle, ni même au XXe siècle. On est au XXIe siècle. On a des instruments, on a des gens qui sont consciencieux dans tous les astrologues. Et ces gens-là pourraient fournir des fichiers, des indications, faire évoluer, vérifier ce qui existe sur lequel on travaille. Alors ça, ça ne se fait pas de vérifier. Et moi, en tout ça, je suis dans une situation ambiguë, parce que je vais vous dire, moi, je n'ai pas passé 20 ans de ma vie à rentrer dans des ordinateurs des fichiers. Il faut voir si ça fait ça. Mais je pense qu'un chercheur, un théoricien, il pourrait aussi mettre son énergie là-dedans. Il y a des gens qui adorent, etc., bibliothèques, qui adorent pouvoir rentrer des fichiers, et bien qui rentrent dans certaines pages d'astrologie, comme l'a fait Gauquelin, mais on a beaucoup plus de matériaux que Gauquelin, on a des ordinateurs beaucoup plus puissants, on a une approche psychologique qui est beaucoup plus puissante qu'elle n'était que du temps de Gauquelin, où c'était le bien, le mal, justement, à l'époque de la lèche, on était encore là. Maintenant, on est dans des périodes subtiles, on peut approcher des choses, on peut faire avancer le côté probant d'une certaine astrologie, est-ce que c'est la bonne astrologie, mais il y a des choses qui fonctionnent. Après ça, on verra si c'est la bonne astrologie, on ne peut pas reconstruire une astrologie avec ça. Mais ce n'est pas en partant de la théorie qu'on va reconstruire ça, en partant de choses concrètes, en partant de la base, c'est-à-dire ce truc-là, on a vu sur telle personne un aspect lune carré mars, en jambes de la colère, on a vu ça, des crises de colère, on peut faire ce qu'on veut, on peut rentrer des éléments concrets, et à partir de ces éléments concrets, on peut remonter peut-être une théorie. Tandis qu'ici, on part où ? Voilà, il faut que les deux se rendent compte, il faut que ça part du haut et du bas, mais ça ne peut pas partir que du haut, on va retomber dans le même piège. Là, je ne vous suis pas du tout, mais ça, c'est une question... Ben oui, oui. Non, non, mais je veux dire que vous... Moi, je dis toujours que vous dites ça, parce qu'effectivement, moi, je crois que vous dites ça parce qu'il y a une structure psychique en vous qui vous fait dire ça, de toute façon, vous voulez tout à l'heure, les mêmes phénomènes provoquent des réactions et des adaptations différentes. Moi, je psychanalyse votre discours par rapport à mes travaux sur le masculin et le féminin. Vous avez une sensibilité extrêmement féminine par rapport à cette question de l'astrologie. Parce que, normalement, le discours que vous avez élaboré, c'est un discours qui est très typé. Vous ne vous rendez pas compte ? Non, parce que vous l'interprétez aussi à travers votre projet. Oui, d'accord. Vous l'interprétez. Vous ne me voyez pas à travers les propos exacts de ce que je dis, vous me voyez à travers le filtre, à travers le... Oui, mais en astrologie, de toute façon, c'est ce qui se passe. L'astrologue, il est tout le temps en train de regarder les gens à travers les gens. Plusieurs fois, je me rends compte que je dis des choses et vous les rattorfequez d'une autre manière. Alors que ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais bien sûr que ce n'est pas ce que vous avez dit. Parce que, tout simplement, ce qui distingue justement la théorie et la pratique, c'est que la théorie met en évidence un certain nombre de structures qui sont plus ou moins occultées dans la pratique et dans le recyclage. Il est évident qu'il y a toujours un décalage entre le modèle et ces manifestations humaines. Je veux dire, moi, j'aime bien les gens qui se sont frottés à l'astrologie concrètement. J'ai un grand respect pour Mme Aubier, même si ça ne peut pas être la peine de tout le monde. Parce qu'elle, elle s'est traité à des listings complets. Elle a bossé dans ses agences matrimoniales. Elle a bossé dans ses peuples trucs. Et cette femme-là, cas en cas, elle a fait quelque chose qui était visible. Elle a rendu énormément de services à plein de gens pour essayer de comprendre l'astrologie. Si vous voulez, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'adolescent, d'être médecin ou scientifique, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a chez vous une certaine attirance par le monde scientifique. Parce que, quelque part, malgré tout, même si vous êtes astrolope, quelque part, vous êtes en quête d'une certaine forme de certitude. Pas de certitude, de consciencieux. J'essaye d'être consciencieux. Surtout qu'on travaille sur un matériau qui est quand même un matériau fragile, qui est l'être humain, qui est la psychologie humaine. C'est très, très fragile. Et là-dessus, il faut essayer à la fois d'être consciencieux et à la fois d'être généreux. Voilà, parce que si on coupe ce lien de générosité avec la personne avec qui on est, ça ne peut pas fonctionner. Alors, bon, donc si vous voulez, pour aborder un point qui me paraît tant plus important dans notre discussion, c'est l'importance qui semble énorme d'accorder à la personne à qui vous parlez. Bien sûr. Donc, elle devient centrale, cette personne. Elle devient la réveillie. Vous, excusez-moi de vous dire, elle joue un rôle absolument crucial. Elle vient me voir pour ça. C'est elle qui valide votre travail, en quelque sorte. Non. Est-ce que c'est elle qui va vous dire que si vous avez vu juste ou pas juste, si ça correspond ou pas ? Non, parce que seulement, elle va me remettre en cause, mais je n'en ai plus. Mais valide, elle va être le critère de validation. Ce n'est pas un critère, mais j'ai un critère qui est beaucoup plus simple quand je ne fais pas des centaines de consultations dans l'année. C'est quelque chose que je préfère doser. Et par contre, le critère que j'ai, c'est quand je sors d'une consultation qui dure facilement de trois heures, je ne suis pas avare de mon temps. Je ne suis pas avare de mon temps. Les 4-5ème du temps, je me sens très bien. C'est ça que pour moi, je me sens bien. Il y a quelque chose qui a été porté. Et les quelques exceptions où je ne me suis senti pas bien, c'est qu'il y a quelque chose de moi qui n'était pas à sa place. Ça, pour moi, ce n'est pas du cartésien, ce n'est pas du rationnel. C'est bien, ça. Voyez-vous, c'est bien de dire des choses comme ça. C'est bien de... Non, mais voilà, ça me paraît honnête. J'ai eu une élève, un con, qui faisait de l'astrologie horaire énormément. Elle m'a dit, j'ai arrêté parce que j'avais un mal de tête et elle dorme. Elle avait plein de clients, elle faisait plein de choses, mais elle avait un mal de tête épouvantable. à la sortie de chaque côté. Simplement, je dis, c'est que, à mon avis, ce n'est pas en adéquation à ce que tu fais. Il y a quelque chose qui ne te porte pas à l'intérieur de toi, là-dessus. Oui, mais ça, c'est... Voyez-vous, moi, j'aime bien, je cherche une certaine authenticité dans mes entretiens avec les gens. Donc, effectivement, vous me rendez bien compte que, donc... Parce que moi, je pourrais vous répondre de toute façon assez facile, en disant, votre ressenti, il ne consomme pas l'astrologie, il consomme, la globalité de ce qui s'est passé entre vous et cette personne. Et l'astrologie a été un des effecteurs de ça. Oui, oui, mais enfin, c'est la globalité. Globalité, c'est-à-dire finalement, pas la finalité, mais le résultat final, qu'est-ce que ça a donné, le résultat... Qu'est-ce que... Sur quoi ça a débouché ? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Est-ce que ça s'est bien passé ? On ne peut pas appuyer, on ne peut pas valider l'astrologie sur cela. On peut valider le travail de l'astrologue, on peut même valider votre travail en tant que thérapeute, plus que même qu'astrologue, ou en tant que... Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, je ne sais pas comment on peut désigner votre statut si vous ne voulez pas être thérapeute et si vous n'êtes pas uniquement astrologue, mais personne n'est uniquement astrologue, vous êtes un conseil, je ne sais pas ? Vous avez des critères qui permettent de vous dire que vous avez... que ça s'est bien passé, vous vous dites aussi que vous faites l'amour, ça s'est bien passé. Quand vous avez... Ça veut dire qu'il y a des autres situations, on sent qu'on a bien fait ce qu'on avait à faire. Généralement, quand les choses se passent bien, c'est que ça se passe en accord avec l'univers. Généralement, pas tout le temps, mais généralement. Et donc, ça veut dire qu'on est à sa place à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je ne peux pas jeter la pierre même à des astrologues qui utilisent des instruments que je ne prouve pas ou qui fonctionnent différemment. Si eux, ils arrivent dans leur relation client...